Musique Des quartiers est d'Ajaccio, à la commune de Sarri-Solensar, la seconde circonscription de Corse du Sud englobe le Tard, à Vau-Lalta-Roc et l'extrême sud de l'île. 76 communes, 79 000 habitants et plus de 61 000 électeurs sur un territoire où l'essentiel de la population se concentre sur trois zones, Ajaccio et Sarri-Solensar, le Sarteney-Valli-Inco et la micro-région de Porto-Vecchio. Une circonscription hétéroclite où les enjeux et les problématiques diffèrent selon les secteurs, notamment en termes de santé, nous en parlerons. Nous évoquerons également la question du tourisme, dont l'essentiel de l'activité sur cette circonscription s'articule autour du pôle porto. Porto-Vecchio-Bonifacio. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le port de Bonifacio avec son directeur, Michel Malaroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du port depuis 2010. Les questions liées au tourisme, vous connaissez. C'est quoi un petit peu les enjeux pour vous à Bonifacio ? L'enjeu du port de Bonifacio, c'est faire comprendre à tout le monde, l'expliquer, le répéter et puis s'en imprégner. Le port, ce n'est pas un garage à bateau, ce n'est pas un parking à bateau. C'est un espace, c'est au centre d'un écosystème qui est beaucoup plus important. Évidemment, avec des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux patrimoniaux, s'il ne faut pas croire. L'an dernier, c'était 1,8 million de touristes qui sont venus à Bonifacio. Déjà, vous en accueillez combien, vous, au port et comment vous gérez cet afflux ? Bonifacio, indéniablement, c'est un des ports les plus attractifs de Méditerranée. Mais il faut bien avoir conscience que l'attractivité à un pic au très haut de la saison, ça dure quatre semaines. C'est-à-dire pendant quatre semaines, on pourrait certainement remplir le port deux ou trois fois. On a énormément de demandes. Par contre, le reste de l'année, on a la disponibilité. Donc, il faut maintenir ce juste équilibre pour faire comprendre aux gens et pouvoir expliquer aux gens qu'au mois d'août, on ne peut pas forcément tous les accepter. Par contre, il y a des places en avant-saison parce que quelque part, des endroits qui sont hyper touristiques comme Bonifacio véhiculent l'image de quelque chose d'inabordable en termes de places, en termes de disponibilité. Donc, il y a un gros travail qui est fait, un gros travail de pédagogie qui est fait. L'un des enjeux, c'est aussi de faire coexister tourisme et environnement. Vous l'avez dit, je crois que le port bénéficie de plusieurs labels. C'est essentiel aujourd'hui, ça ? Bonifacio, le port, il est au droit de la réserve naturelle, les bouches de Bonifacio. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous répéter les enjeux environnementaux associés à la réserve. On se doit d'être exemplaire. On se doit d'être exemplaire avec une vraie démarche, une démarche d'excellence. Alors, tout n'est pas parfait, les choses sont claires. Il y a encore des choses à améliorer. Mais dans tous les cas, il y a cette volonté, au travers de l'obtention de certification, la certification port propre, des labets et pavillons bleus. Ce qui fait de nous un élément moteur dans cette stratégie environnementale insulaire. Justement, il y a des choses à améliorer. Est-ce que ça pourrait être aussi légiféré ? Vous avez des idées ? Est-ce que ça pourrait être une proposition de loi là-dessus qui pourrait améliorer ? Vous savez, derrière tout ça, il y a des hommes, des hommes et des femmes. Et c'est ce qu'on fait. Certes, le cadre légal, mais souvent, si on cherche un peu le cadre légal, le cadre légal existe. Il faut juste mettre en implication, il faut juste communiquer, il faut faire en sorte que les gens que vous avez autour de vous s'inscrivent dans cette démarche. Les choses ne se font jamais seules. Alors, il y a les législatives qui arrivent. Qu'est-ce qu'il attend le citoyen Michel Malarogne de ces élections ? Le directeur de port que je suis, attend de continuer à travailler avec l'ensemble des organismes, avoir un rapport de confiance que j'ai à la fois avec la commune de Bonifacio, de bonnes relations aussi avec l'Interco ou certaines agences et offices. C'est important. C'est important. La chance qu'on a encore, c'est que tout le monde se connaisse. Ou très rapidement, on peut se connaître. Ça veut dire que cette proximité avec les gens peut faciliter le portage des projets et l'aboutissement des projets. Cette connaissance des gens, le rapprochement, cette culture commune peut nous permettre de devenir dans pas longtemps un exemple dans le domaine de la plaisance et de l'utilisation. C'est ce qu'il faudra défendre à l'Assemblée nationale pour vous ? Ce qu'il faudra défendre aussi, mais ce qu'il faudra défendre chacun à son niveau. Moi, j'attends comme tout le monde une action des politiques, mais je pense aussi qu'il y ait une action personnelle engagée. C'est que chaque personne, chaque individu, chaque jeune, chaque responsable a une petite responsabilité dans le développement de la course de demain. M. Malarogne, merci. Le tourisme, ce n'est pas que le bord de mer, c'est aussi la montagne où nous nous rendons tout de suite. Après Bonifacio, nous voilà à Tsons, à 762 mètres d'altitude. Un village connu pour sa fréquentation touristique, notamment l'été. Pour en parler, nous sommes avec Jacques-Pierre Carles. Bonjour. Vous êtes restaurateur ici depuis 2011, vous êtes surtout un enfant du village. Qu'est-ce qui vous a poussé il y a une dizaine d'années à ouvrir votre restaurant ici ? La vie au village, la qualité de vie, les ressources naturelles que nous offre l'Altaroc, les alentours de Tsons sont exceptionnels. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer notre vie professionnelle dans un cadre pareil. Alors au quotidien, quand on est restaurateur dans le rural, aujourd'hui en Corse, à quelles difficultés on est confrontés ? Tout d'abord, la difficulté de l'embauche, comme beaucoup de restaurateurs. Et de plus, on est dans une zone rurale, comme vous le dites. Et il est compliqué pour nous de trouver du personnel sur le long terme. On propose des contrats CDI, qui sont des contrats précaires, saisonniers. Et il est vraiment difficile de pérenniser, d'avoir une équipe qui tient au fil des années. Notre problématique est celle liée au logement. Difficile de trouver un logement à Tsons, au village ? Tout à fait. Difficile de trouver un logement pour nous. Tout d'abord. Et ensuite, pour le personnel, pour loger le personnel, pour les faire venir travailler. C'est un réel problème. On a un urbanisme qui est complètement figé, de par la loi montagne, mais aussi la loi littorale. Parce qu'une commune comme Tsons, c'est aussi une commune littorale. Donc la loi littorale impacte cette zone de montagne. Donc il est très compliqué. Il y a un paradoxe entre la demande. Il y a des jeunes qui veulent s'installer. Il y a des jeunes qui veulent créer une entreprise, s'installer ici avec leur famille. Mais ils sont limités par le logement. Vous l'avez rappelé, Tsons, c'est une commune qui s'étend jusqu'à la mer. Il y a Sainte-Lucie de Portovesque sur le littoral. Vous, vous vivez huit mois dans l'année à la montagne et quatre mois à Sainte-Lucie. Comment vous la jugez, cette différence, quand vous passez du village de montagne à la plaine ? C'est deux mondes différents. On a choisi de faire un peu comme le faisaient mes grands-parents à l'époque. Vivre l'hiver sur la côte et l'été à la montagne. En bas, c'est une zone qui est très densifiée. Avec plus de services publics. Avec plus de services publics. Ici, à la montagne, on voit que petit à petit, le service public meurt. La Poste propose de moins en moins d'horaires d'ouverture, de moins en moins de services. Et on s'imagine bien que dans quelques années, il est fort probable que cela disparaisse. Au soir du 19 juin prochain, on connaîtra le nouveau député de cette seconde circonscription de Corse du Sud. Vous, en tant que citoyen et entrepreneur du rural, qu'est-ce que vous lui diriez à ce député fraîchement élu ? Eh bien, écoutez qu'il soit plus présent auprès des socioprofessionnels. Sur le terrain, peut-être plus présent les cinq ans pendant sa mandature que seulement trois mois avant le premier tour. Et qui porte la voix de tous les citoyens de la seconde circonscription. Même ceux qui vivent dans des hameaux et des villages reculés comme les nôtres. Jacques Percarle, merci. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va rappeler une chose importante. Ici, à Tsons, il y a un médecin généraliste, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les secteurs de cette seconde circonscription de Corse du Sud, où la santé constitue un enjeu majeur. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui à Sartène avec Emmanuelle Ida Mazeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière depuis deux ans, installée ici. Auparavant, vous avez travaillé quatre ans à l'hôpital de Sartène. Oui. La santé, vous connaissez bien. En termes d'enjeux, aujourd'hui, dans cette micro-région, qu'est-ce que ça représente ? En termes d'enjeux, aujourd'hui, c'est le manque de médecins. Aujourd'hui, on a deux médecins qui approchent de la retraite, qui risquent de partir l'année prochaine. Et on a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui n'ont pas forcément de famille. Et du coup, c'est compliqué sur les prises en charge. On n'a pas d'autres nouveaux médecins à venir pour le moment. Et moi, j'ai peur de ce manque de médecins à Sartène et ses environs. Du coup, vous, en tant que professionnelle de santé, comment vous pourrez vous mobiliser pour avoir justement ces médecins qui manquent ? Alors, il y avait la maison médicale qui devait être créée. Après, aujourd'hui, c'est en stand-by. C'est vrai qu'entre le Covid et tout ce genre de choses, est-ce que c'est reporté ? On n'a pas trop d'informations là-dessus, aujourd'hui. À Sartène, ici, il y a cinq cabinets médicaux. Il y en a trop ? Il n'y en a pas assez ? Non, je pense qu'on est bien. Parfois, on manque parce que la population est vieillissante. qu'on essaye un maximum d'apporter tout ce qu'on peut aux gens et de répondre à un maximum de demandes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est bien parce que Sartène, le secteur est très grand quand même. Je veux dire, il y a des cabinets qui vont jusqu'à Tizan, il y a Fauche, il y a tout le bas de l'Altaroc. Et en fait, on a chacune de nos secteurs et ça permet de répondre à un maximum à la demande. Vous, votre secteur, c'est le bas de l'Altaroc, Granatch, Thialse, Bizet. Oui. Là aussi, vous prenez beaucoup la voiture ? Oui, on a beaucoup de routes. Les difficultés à suivre le transport ? On a beaucoup de routes parce qu'on part souvent du côté de l'oreille du Talan, Cardiac. Puis on se retrouve à Bizet, Casabianc, Matre. Aujourd'hui, les routes qui ne sont pas en très bon état, les animaux en divagation et la cherté du carburant qui nous pose souci quand même aussi, qu'on le veuille ou non. Ça pourrait être un motif, un jour, où on peut se dire qu'on arrête de faire ce métier-là à cause de ces éléments ? Je ne pense pas parce qu'on aime trop les gens et je pense qu'on ne les laissera pas tomber. Si aujourd'hui, nous, on arrête, ils sont tous seuls. Et je pense que c'est tuer toute la micro-région si on fait ce genre de choses. Côté infrastructure médicale, qu'est-ce qui manquerait pour vous ? On avait parlé d'un scanner à l'hôpital ? Oui, alors déjà, ça a été difficile cette année parce qu'en janvier, la radiologie à Proprianne a fermé ses portes. C'était la seule radio que l'on avait. Donc du coup, on n'avait pas trop d'informations. Elle est partie à la retraite, ça devait être repris, c'est pas repris. Ça devrait rouvrir ses portes. On n'a pas de date fixe, donc c'était compliqué. Moi, je travaillais à l'hôpital. Donc on a essayé de monter un dossier justement pour avoir le scanner parce qu'on estime qu'avec le doublement, le triplement de la population l'été par rapport au coût de l'hélicoptère, des transferts en ambulance pour avoir une réponse immédiate aussi pour les gens. Parce que des fois, on envoie... On avait monté ce dossier qui aujourd'hui apparemment a été accepté par l'ARS. En tout cas, on a un avis favorable. Maintenant, est-ce qu'il se développera dans ces années ? J'espère, en tout cas, que ce serait vraiment un côté positif pour la région. Alors vous, en tant que citoyenne et infirmière libérale, quelles sont vos attentes avec ces élections législatives ? Qu'attendez-vous du député de votre circonscription ? Moi, j'aimerais qu'on relance la maison médicale à certaines parce qu'aujourd'hui, on a besoin de médecins, on a besoin de nouveautés, on a besoin de se regrouper. Et j'aimerais aussi qu'on trouve pour les infirmiers dans les villes, même les aides ménagères, enfin, tout ce qui est en lien à la personne et que ça se développe au niveau radiologie, scanner, pour répondre au maximum à cette population vieillissante. Emmanuelie Damazron, merci. Je vous en prie. Comme on a pu le voir à travers ces témoignages sur le tourisme, sur la santé, deux thèmes certes très importants, mais qui révèlent également d'autres problématiques. Services publics, infrastructures d'un côté, mais aussi logements, environnements, par exemple. Autant de défis qui attendent les prochains députés de notre île à l'Assemblée nationale. ... ... ...